L'histoire que vous vous apprêtez à suivre est l'une des plus importantes de la République du Bénin. La légende raconte qu'il y a de cela plusieurs siècles, des peuples égyptiens ont longé le fleuve Nile pour atteindre Oyo au Nigeria, puis ils ont immigré à Ketu, ont traversé le Daomé, actuel Bénin, pour se retrouver dans le village de Azame, encore connu sous l'appellation Tado au Togo. Et c'est le début de toute l'histoire. Enfant du feu, amez-vous de courage, persévérance, pour non seulement entretenir le feu, le protéger, le conserver, mais aussi la vivifier à grande échelle. Je connais bien mes origines et ma mission, à répétitif du patriarche Togo. Le roi de Tado était malade et il fallait le soyer. Les étrangers arrivés ont dit qu'ils sont capables de soigner le roi. Mais que s'il est guéri, on doit leur trouver une place dans le conseil royal. Ce qui a été fait, il y a des familles appelées Tassinon qui désignent le nouveau roi. Donc ils ont été désignés. Ils étaient là quand une fille, une princesse du roi de Tado et ses amis sont partis au Marigo pour prendre de l'eau. Alors subitement, une panthère est sortie de la forêt. Et toutes les filles ont détalé, mais il y a une fille qu'on appelle Aligbonon qui a été arrêtée par la panthère. Après neuf mois, cette fille a donné naissance à un garçon très fort courageux que l'on appelle Agassou. Agassou est resté à Tado et il a eu beaucoup d'enfants et de descendants. A la mort d'un roi de Tado, il fallait choisir un roi. Et un descendant d'Alibonon et Agassou voulait devenir roi. Et on lui a dit non qu'il est l'enfant d'une princesse, que c'est l'enfant d'un prince qui a droit au trône. Alors, le premier postulant était Adja. Donc, l'enfant d'Alibonon, qu'on appelle l'Indais, a tué Adja. L'a décapité et boit de l'eau dans sa tête. Alors, cela a irrité tout le monde. Et une bagarre s'est engagée. Lorsqu'il a coupé, il a décapité, on a appelé cela Adjaka. C'est à partir de ce moment que Tado est appelé Adja, Tado. La Gassouvi a dû quitter précipitamment Tado. Et ils ont pris par Lomé, Toron, pour descendre à Aplapwe, au Daomé. Ils ont pris par Deve, à Doron, pour atteindre Atiémé. Arrivé à Atiémé, à Kombarati, a fondé le royaume d'Atiémé. Et les autres Gassouvi ont continué leur chemin, en passant par Kmenon, Zongbonon, Sahué pour atteindre Bopa. Ils ont traversé le lac Aémé, que l'on appelle Enfant Renta. Ils ont séjourné dans la palmerie de Dekamé. Et après, ils ont progressé vers Dédome. Et ils ont laissé une de leurs soeurs qui était malade et qui ne pouvait plus continuer le chemin à pied. ... Selon la légende, c'est dans ce cours d'eau que Nadedome, qui, entre-temps, est atteinte de la maladie de la rougeole, a été guérie après un bain. Informé de sa miraculeuse guérison, possible grâce à un chasseur, qu'il ayant retrouvé seul au beau milieu de la forêt pour le bain libérateur, ses frères, qui l'avaient entre-temps abandonné, sont revenus la chercher pour Alada. Nadedome opposa un refus catégorique à la demande de ces derniers, puis fonda le royaume de Dédome. Dada Nafodi Gansrego est l'actuel roi de la localité. ... 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